Et bonjour à toutes et à tous, c'est Neptanium et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Oxygen Not Include. Donc c'est la deuxième vidéo normalement et on voit toujours comment continuer à partir qu'on avait commencé. Petit temps de chargement comme d'habitude. Donc je tourne ces épisodes le lendemain par rapport au dernier épisode. J'ai un petit peu réfléchi au plan de la base. Donc normalement je vois un petit peu près ce que je voudrais faire. Donc je vais vous expliquer peut-être rapidement avant qu'on commence. Tout simplement en termes de projet. Donc pour déjà résumer un petit peu ce qu'on a fait à l'épisode précédent. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, auquel cas je vous invite à aller voir si ça vous tente. On a simplement commencé à colonier. Donc on avait en haut toute notre zone pour le sommeil des duplicants. En sachant que nous en avons 7. Ici on a la zone de recherche, la zone de départ, stockage, nourriture, toilette. Stockage d'énergie, production d'énergie, haute production d'énergie. Ici nous avons l'eau qui est normalement absolument propre. Donc ça c'est parfait. Et ici on aura le stockage de l'eau usagée. Enfin de l'eau... Comment on dit déjà ? 10, de l'eau... J'ai plus le nom. Mince. Euh... Comment on dit ? Eau polluée, voilà. Excusez-moi. Euh... Et du coup on va tout simplement continuer. Euh... Donc je vais laisser un petit peu le jeu tourner, mais pas trop rapidement. Euh... Ce que je prévoyais de faire. Donc ici on a toujours notre eau. Ce que je comptais faire pour vous expliquer rapidement peut-être. Euh... Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas bien ? Ils sont tous malades. Ah c'est à cause de... Bah oui ! C'est... Les toilettes ont été pleines. Euh... Ça fout de l'eau pourrie partout. Et du coup ils attrapent tous la mort. Pas terrible ça. Bon. Euh... Du coup ce que je comptais faire c'est ici. On a du coup notre jonction entre notre eau polluée et notre potable. Euh... Je comptais faire euh... Dans cette zone là. Tout en... En... En haut ou en bas. Je ne sais pas. Un des deux. Enfin dans ce coin là. Euh... A la fois euh... Le système de... De purification d'eau. Pour à partir d'eau usée faire de l'eau potable. Et euh... Pour plus tard notre euh... Notre système de purification d'air. Je vous expliquerai un petit peu mais... Faut que euh... Faut que je regarde à peu près les proportions exactes. Mais je pense que... A partir du... Enfin si je me trompe pas. L'eau polluée euh... Je crois qu'elle produit de l'oxygène pollué. Non de toute façon vous avez du le euh... Du le voir tout simplement euh... Ici regardez là. Normalement on a un peu d'oxygène pollué. Entre le gaz naturel et le CO2 qui a rempli toute la base mais évidemment. Pfff. Et non. Et du coup euh... Ce que je voudrais faire c'est capter cet oxygène. Le filtrer pour en faire de l'oxygène respirable. Euh... Sauf que si... Si c'est ça. Ça fait de l'oxygène respirable. Et ce que je comptais faire aussi c'était récupérer le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone qui... Alors plus tard il y a des filtres en fait qui envoient... En fait on leur envoie de l'eau. Ils captent le dioxygène de carbone. Et ils sortent de l'eau polluée. Et du coup ce que je comptais faire c'est renvoyer de l'eau polluée. Pour qu'elle soit elle même filtrée. Utilisée euh... Dans le bassin d'eau. Et à partir de l'eau plus tard on peut la décomposer en oxygène et en hydrogène. Du coup on utilisera de l'hydrogène pour faire de l'énergie. Et euh... Euh... L'oxygène on l'enverra dans la base pour que les gens puissent respirer. Donc là on aura une espèce de boucle. Tout simplement. Euh... Déjà en terme de priorité il y en a aucun qui est affecté au nettoyage en ce moment. Nettoyage. Ah ouais mais elle s'occupe aussi de l'attaque et du minage. Est-ce qu'on en a un qui sert à peu de choses ? Lui. Il sert à la construction et la recherche mais faiblement. Ça va augmenter un peu ses priorités de nettoyage. Est-ce que nous avons des compétences de disponibles ? Une. Euh... Lui il a déjà les bons niveaux de minage. Pour les mettre du soin. Euh... Qu'est-ce qu'il fait ? Il a un petit peu de tout. Excavation, machinerie, force, médecine. Bon on va lui augmenter un petit peu. Bah attends est-ce que c'est pas lui que j'ai mis la priorité sur le... Non c'est à bas il est. Il est ? Je sais pas comment on compte. On va lui mettre transport améliorer parce que de toute façon on a un peu de capacité de transport c'est toujours sympa. Et ce serait sympa qu'il commence à tout nettoyer avant qu'on soit dans la source. Même s'ils ont quasiment fini de tout ramasser. On va augmenter un peu plus la priorité. Voilà. Comme ça on est sûr qu'il ramasse tout. Le but c'est qu'il ramasse tout les débris qui sont ici. Euh... Je suis surprécisé de ramasser ici avant qu'on ait des petits problèmes. De toute façon ici on s'en fout. L'air il sera là. En fait toute cette zone là en dessous est là. Euh... L'air il est complètement pollué. Il est respirable. C'est horrible. Euh... En plus on a une dose de gaz naturel là. Pas mal. Petite étincelle et on passe un bon moment. Euh... Ah. Quoi les racis ? Essayez de me ranger ça. Et puis il y a l'autre qui roupille. Plus trois à tous les attributs la nuit. Euh... On va l'appeler euh... Nuit tout simplement. Voilà. Et celui-ci euh... Parce qu'elle a des capacités augmentées pendant la nuit. Donc on va lui mettre ça. Comment on le modifie ? Je sais pas bien vu. Et voilà ok on sélectionne. Euh... Du coup on va lui mettre travailler. Toute la journée. On va lui demander... Euh... De dormir les autres. Donc combien de temps pour dormir ? Elles ont trois. Ouais. Voilà. On va aller le moins de se laver. Et on va lui mettre comme pour tous les autres. De six... Quelques sites de détente. On va lui mettre un site de détente euh... Au bout de cinq heures. On va faire pareil pour eux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Ça me semble efficace comme ça. Euh... Priorité, priorité, priorité. Euh... Nettoyage. Ok. Ça me semble pas trop mal. Il devrait commencer à nettoyer un jour ou l'autre peut-être. Euh... Ça se doit toujours être décontaminé. Euh... Ça se doit l'être aussi rapidement. Tout ça doit l'être. Tout ça aussi doit l'être. Ouais. Tout ce qui est décontaminable et... Décontaminant. On a ça. Alors le problème c'est le niveau du gaz euh... Naturel. On en a peu en fait puisqu'il est beaucoup plus haut. C'est-à-dire que le gaz naturel est à ce niveau-là. Il est terriblement haut en fait puisqu'il faut qu'on diminue notre taux de carbone et qu'on réaugmente notre taux d'oxygène. De toute façon parce que l'oxygène va la faire euh... Donc l'oxygène monte euh... Il va faire descendre euh... En fait on enlève le carbone donc tous les gaz vont redescendre. Et on augmente l'oxygène du coup tout le gaz ça va aussi les pousser vers le bas. Du coup la couche... De gaz naturel qui est entre l'oxygène et le carbone va descendre. Jusqu'à à peu près ce niveau. Mais je pense qu'il faut mettre plusieurs pompes dans la base pour euh... recycler les. Oh non. On va leur demander euh... c'est quoi pour nettoyer. C'est M. C'est M. On va leur mettre une priorité max. Pour toute cette partie de nettoyage là. Parce qu'on va être dans la merde si ça touche l'eau. Et je peux aussi mettre une dalle là. Avec une priorité de construction au max. Parce que s'il y a une goutte de cette eau polluée qui va toucher euh... le reste, on est dans la merde. Voilà. C'est... Là on a bloqué. Il nettoie. Et c'est parfait. Bon c'est bien il commence à nettoyer. Euh... on va peut-être mettre un câble électrique c'est vrai que c'est pas bête ça. On va mettre un petit interrupteur dans le coin. Voilà. Construction inaccessible. Et bah... On va être ceci. Normalement ça devrait toujours être accessible. Bon là de toute façon l'eau polluée de ça, ça devrait commencer à partir. Enfin... Il partira quand tu auras du gaz naturel. Euh... En termes de recherche, est-ce qu'on avance ? On a plus de recherche en cours j'ai l'impression, ouais. On va commencer euh... à s'occuper des filtres. Donc vous voyez c'est de ça que je parle. Des eaux d'horizon. Pour filtrer l'oxygène pollué. Ça on aura besoin d'épolluer le carbone. Euh... Donc ça ça aide bien. Et on va aussi avoir besoin euh... De l'autre variante. Euh... Euh... Donc je pense que je vais d'abord commencer par celui-ci. Puis on fera l'autre juste après. Et après on aura peut-être besoin de l'assainissement. Même si euh... Très franchement... On reste peut-être pas si prioritaire. Ça ce sera bien. Ça sera très bien. Parce qu'on aura un petit robot qui va nettoyer dans toute la base. Oh non ! Oh ! Ça y est. L'eau est contaminée. Eau polluée. Ah je sais pas. Ah ça a dû passer à travers. Ou je sais pas quoi. Bon bah. On peut déjà déconstruire ça. Et notre réserve d'eau va être contaminée. Ça va être incroyablement long. Euh... De la décontaminer. Voire on pourra pas. Parce que du coup on va juste faire qu'on transforme toutes nos trous en... Trucs. Enfin moi ça va être le merdier. Si. Il faudra qu'on fasse tout passer dans un purificateur d'eau. Mais ça va être terriblement long. Euh... Mais ça peut se faire après. Ça devrait se faire. C'est juste que là du coup ils vont choper des intoxications alimentaires. Alors ça c'est vrai que j'ai pas assigné des zones. Ouais vous voyez. Il y a des zones où ils sont contents. Euh... Décoration petite négative. Ah des pièces. Euh... Je suis en train de chercher comment ça marche. On peut pas l'écrir nous même. Une pièce coisonnée. Euh... Ah ok. Il faudrait euh... Déjà je vais mettre à nettoyer toute cette zone. Et euh... Nous avons... Un nouveau qui peut arriver. Qui a de Jovia. Euh... wiping... On peut mettre à nettoyer. C'est ce qu'il nous faut. Les ordiner char. C'est pas très grave. Il a une moins bonne résistance au jeu. Tant pis. C'est faible en plus. Euh... Il a les bombes d'Eco. Il pourra opérer les machines, et pour ravitailler, pour nettoyer, c'est pile ce qu'il nous faut. Alors, ton agenda par quelqu'un qui a besoin de bosser la nuit. Alors, ravitaillage, stockage, nettoyage, oui, et opérance. Peut-être les systèmes vitaux, c'est peut-être mieux comme ça. Histoire qu'il fasse un petit peu toutes les tâches dont on a besoin. Les compétences, meilleure cuisine, meilleure construction, meilleur minage, un petit peu de construction, ce ne serait pas de refus. Et notre nouveau qui est déjà besoin. On va augmenter sa capacité à nettoyer. Là, c'est moi. J'ai baissé un peu ses autres priorités, si j'arrive à faire n'importe quoi. Voilà. Comme ça, il n'ira pas à faire autre chose. Et ce sera un petit peu le short libre. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup ? Il va nettoyer. Petit interrupteur pour empêcher le courant de passer. Très pratique. Il essaie de rencontrer sa respiration, il n'y a que du gaz naturel ou de l'oxygène. Enfin, du gaz naturel ou du dioxygène. Ouais, il y a un petit peu d'oxygène quand même. C'est vrai qu'on peut avoir l'indice de respirabilité. C'est vrai que c'est la pièce qui est censée être la moins respirable, qui est le mieux respirable. On ne va rien dire. Ici, on a 8000 grammes. C'est de l'oxygène sous très haute pression. C'est étonnant, ma foi. Niveau de stress qui est super élevé pour... Nicolas. Déjà, je réalise même qu'on n'a peut-être pas assez de lit. On arrive un petit peu près au-dessus de l'autre réserve d'eau. Et qui n'est pas polluée, donc on va éviter d'y toucher. Tant qu'elle n'est pas polluée, c'est peut-être mieux. Est-ce qu'il y a une... Oh ouais, il y a une gestion de la pression. Plus on descend, plus il y a d'eau. Regardez, là, il y a un mètre cube. Là, il y a un mètre cube et 10 litres de plus. Là encore. Enfin, non, le volume est d'augmenter. Pas mal, ça. Quand on fait des trucs profonds, qu'on peut en stocker. Ouais, je sais, il faudrait vraiment que je lui repense. Euh, ils font d'oxygène pollué. Ah, mince. Ils font d'oxygène pollué, mais au moins ça nous fait de l'oxygène. Le gaz naturel, il descend, vu qu'on a de l'oxygène pollué qui monte. De l'autre côté, c'est pas terrible non plus, mais... Faire exponde. Donc je crois que c'est elle qui doit travailler la nuit. Ouais, c'est elle. C'est très bien de la tout ramasser. C'est bon, une priorité élevée, s'il vous plaît. Ça aussi. Ici, je pense qu'ici, je vais faire une... Une grosse dalle, comme ça. Qui doit nous servir pour isoler cette zone, plus tard. Si je regarde vraiment au niveau des liquides, là on a l'entrée, et on aura la sortie juste ici. Sortie que je vais faire monter assez haut, mais qui de toute façon partira par ici. Au final, je suis passé en dessous. On aura tant pis. Si, quand même, c'est peut-être un petit peu dérangeant. Au pire, on a qui la faire passer par ici. Oui, on va enlever. Oui, on va enlever, c'est... C'est parti. Ça, on en aura besoin. Plus tard, on fera la zone de dépollution de l'eau. Voilà, on va l'amener là. Comme ça, plus tard, on aura l'accès. On a tendance à avancer. Je vous ai dit que je pouvais vérifier tout à l'heure l'eau polluée. L'application d'eau, c'est un engrais. L'arbor qui consomme ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres informations ? Non, mais j'ai l'impression qu'elle fait de... Elle convertit d'oxygène, je crois. Je sais pas exactement comment ça marche. Elle met de l'oxygène polluée au fil du temps, ce qui accède à la propagation des maladies. Donc, si, c'est bien ça. Ça met de l'oxygène polluée. De toute façon, on voit bien toutes les bulles. Mais ce n'est pas fesse. Pourquoi ils ne sont pas vidés ? Il faut vider les toilettes, les enfants. Ah, manque de pression. Ah oui, ça y est, plus de pression. Pression, il n'y a plus de température. Ouais, pas dans la sauce. Mais je sais pas comment ils font, ils font tomber des trucs. Regardez, ils passent, ils font tomber des trucs tout le temps. Ok. Et je sais, on produit pas d'oxygène. C'est normal qu'on en ait pas suffisant. Euh, ça avance quand même. Le stress, il commence à être assez haut, par contre. Euh, il est ouf. Le dernier, là, qui est tout le temps stressé. Il y a toujours un Redou qui est tout le temps stressé. Euh, c'est pas lui. Ah, c'est lui. Niveau stress, 91 et en augmentation. Ouais. Ah, ça m'embête, il y a de la lumière là où il essaye de dormir. Euh, que je regarde un petit peu. On va avoir un onglet de lumière. Ah, ok, il y a juste une euh... Un petit, une petite cussiol qui s'est ramené là où il dormait. Bon, on a quand même des nourritures un peu partout. C'est pratique. On a le gaz naturel qui commence à arriver à passer en dessous. Le gaz naturel qui remplit une grosse partie de la base désormais. Je pense qu'on va tout ça. On va presque pouvoir commencer à l'utiliser. Ça y est, je pourrais mettre une pompe au-dessus quand même. On ne les arrête vraiment pas. Oh, puis ça continue de polluer l'eau. Bon, après ça se propage pas loin. J'ai rien dit. Ça se propage. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 L'autre plante, un champignon frit donc c'est juste des calories, c'est pas super, après on pourrait ramener quelqu'un d'autre, ravitailler, nettoyer, par lui il nous serait pratique, décorer, cultivar et tailler, ce serait cool, mais par contre 0,2% par cycle pour la vessie, ça va aller, je pense qu'on a pire, il a moins 3 d'élevage, on s'en fiche un petit peu, il peut pas rechercher, on s'en fiche un petit peu, par contre il vomit, après il suffit qu'on le fasse pas trop stresser, non on va le prendre, ça va être bien, voilà, Voilà, comme ça ils vont venir construire, c'est pas mal, allez, il faudrait venir nettoyer quand même, et je sais pas comment ils font, les trois qui sont jamais en service, à la fin. c'est accessible oui c'est accessible ça y est on commence déjà à avoir de l'eau pollue ça parce qu'ils arrêtent pas de laisser passer du liquide ce qui est pas super pratique on commence à rêver tout de même à la fin de calvaire du ramassage même si ça reste déjà terriblement on va commencer à avoir un petit peu d'oxygène pollué je pense la zone naturelle respectée un point de compétence plus de soins augmente un petit peu le transport aussi on va monter le transport pour vraiment passer notre temps à nettoyer la recherche ce que c'est fait la recherche c'est presque fait oui la vache c'est commencé à en faire de l'eau il faut vraiment qu'il se bouge de venir tout ramasser parce que si on peut pas si c'est pas ramasser c'est la sauce par contre on commence à manquer de calories et ça c'est vraiment pas bon donc dans le doute je vais mettre une deuxième mâchoire microbe même si je n'ai absolument aucune idée si ça a mieux marché je sais juste que moi ma situation c'était de bloquer quand je n'avais acheté une parce que je pense qu'ils avaient beau passer tout leur temps à bosser dessus vous voyez c'est pas forcément suffisant puis même il va falloir autre chose faut que j'arrive à rectifier le problème des gaz et après ça on pourra envoyer enfin on pourra faire on pourra faire en sorte que les plantes récupèrent le gaz tout simplement elle puisse grandir puis me faire manger et ainsi de suite oula là il ya de la technologie assez étonnante les pierres bizarres et tout peut être assez intéressant c'est du fer dedans là on a de l'aluminium sur mon autre partie c'est ce que j'avais en majorité et dans ce col là il ya rien dedans en termes de germes ça complètement rempli d'eau donc c'est pas fou fou excusez moi ça que vous entendez plus juste à vérifier quelque chose ah parfait on a eu la recherche euh si on regarde les autres recherches qu'est ce que j'ai dit qu'il me fallait euh il me fallait ceci donc lui il s'est passé quoi c'est la glace ils ont laissé de la glace juste location non ok pas blocu les fruits liquides et de gaz pas de nourriture ah oui bah il m'étonne un petit pignon ici je sais pas mais ils en foutent pas tout ça ménère sans compter ce truc là qui vient de pop et merdé oh dieu mais est ce que c'est la glace qui fait ça ah oui il y a 280 kg de glace du coup ça arrête pas de couler c'est pas mal ça bon au rythme ça va on va bloquer ça on va laisser ça se remplir nettoyer ok on va mettre ça et pour la liquide vous allez pouvoir mettre l'eau polluée juste ici euh l'embouteillage auto c'est quoi transportant les bouteilles remplies on y sent les pompes à bras ah non ça ne sert à rien pour transporter un liquide d'un bassin à l'autre vas-y remonte normalement ils auront pu vraiment accéder à cette zone ils vont nettoyer ici pourquoi ils se barrent ? ok petit à petit ça commence on a encore quelques tonnes d'algues ça c'est pas mal euh à part ça ça se passe plus bon alors ça se passe bien c'est un petit relatif mais ils peuvent pas avoir accès à ça parce que si je leur demande de faire ce bloc là rapidement ils vont le faire ça ça va être bon aussi je pense qu'on va pouvoir commencer à s'atteler à cette zone-ci euh en terme de recherche on va pouvoir faire ça euh même s'il va d'abord nous y falloir en plus d'avoir il va nous falloir si je me trompe pas un petit peu de de minerais traités et pour ça il va nous falloir euh rafnel métal et en plus euh ça va être vachement sympa ça va augmenter la température on pourra euh en fait ça utilise de l'eau pour refroidir on pourra faire circuler l'eau dans la base pour euh refroidir enfin pour achever la base et on a des convoyeurs après ça va être pas trop mal ça sera utile plus tard panneau solaire sache qu'on se voit qu'on a la surface c'est bon plus tard on va faire des trucs con ça on va en avoir besoin par contre du générateur hétrogène on a pas encore eu les filtres à eau non ça j'ai pas pensé on a aussi les filtres à faire ah oui ils sont là oui on va peut-être faire les filtres à eau d'abord on va être le pro peut-être bon ça va se faire euh je crois que c'est 3 de hauteur pour 4 de large on va laisser un petit peu de marge on va laisser un petit peu de marge comment ça va ? on va se faire des détails on va faire des détails c'est bon ça va ? C'est bon Ça se rééquilibre en termes de nourriture J'ai l'impression Ah Plus de plus Vestap à l'oeil Ok Sinon on peut avoir plus de monde Minage difficile Entraînement exos 8 Je sais pas si c'est super utile Ce serait dommage qu'on ait trop de monde Je pense Euh Qui est-ce qu'on va le donner Euh En termes de priorité C'est lequel qui aurait tendance à plus se balader Ouais t'as une côte On va se foutre en ce moment Bon ça doit aller Il y en a vraiment partout Par contre ça commence vraiment à m'énerver Pas censé en avoir ici J'ai pas mis une graine d'oxyde Oui voilà Ça doit aller d'arne blanc C'est peu d'oxygène Ça va on a des calories en stock Et que là où il y a de l'eau polluée Donc ça doit aller Plus de famine Ils ont tous à manger C'est qui qui va s'occuper de ça ? Ok bah ils le font plus tard Recherche terminée Bah oui on est sur distillation Et après oui ça doit être l'énergie Notre niveau 2 il a baissé d'ailleurs il me semble Donc il va falloir qu'on s'occupe rapidement Il faudrait que je relance la pompe à gaz qui est là Mais pour ça je pense qu'il n'y a pas encore assez de gaz naturel Il y a encore trop Ici on est gaz naturel partout Bah c'est pas pratique ça On vider de l'eau Parfait En agriculture je sais qu'ils sont peu assignés Mais il serait bien qu'ils se bougent de fer Ne serait-ce que celui-là Celui-là c'est quand même notre Il y a une production d'oxygène Là ça devient compliqué par contre Niveau nourriture On va vérifier un petit peu Si on peut augmenter la priorité de cuisine de certains Trois plus de cuisine Ce serait sympa qu'il se bouge un petit peu de fer Je devrais déjà aller mieux Et on va essayer d'espérer que ça se rééquilibre Parce que sinon on est dans la sauce Tout simplement Là on a ça Qui utilise 655 mg de carbone Et qui produit plein d'oxygène Donc on devrait commencer Ah vous voyez On a déjà un petit peu d'oxygène qui se produit Regardez vous voyez Là il y a de l'oxygène qui bricole Ça ça va être bien Je suis vraiment d'une plante Et c'est déjà en train de me relancer tout ça Mais ici je pense que c'est un peu Ouais c'est l'oxygène poule Mais surtout qui va se mettre C'est pas mal Il y en a encore des qui sont en train de Je vais essayer d'aller un peu partout Ils ont la dalle Ils ont la dalle Bah oui ils ont la dalle Que voulez-vous Pour polluer Il y a quand même quelques germes On va réactiver la pompe à gaz Ouais 400 ça va Ah sous la barre des 200 C'est pas bon ça En plus on a des points de compétences Alors en train de priorité On a qui en cuisine ? On a Ninsey On a Bailey Et on a Max Ninsey On va augmenter sa cuisine Il est Max On n'a pas Ok On va augmenter transport On va augmenter Euh Le calque de gaz Voyez on a un petit peu de gaz naturel qui vient On fait un petit peu d'énergie Si je regarde la pompe à gaz Elle consomme combien ? Bon je n'ai pas d'info Euh Gaz Bon pas gaz 240 Plus le filtre A 120 Ça nous fait un total de 360 Mais ça part Dans le générateur de gaz naturel Qui en produit 800 Même s'il ne fait pas constamment Il fait peut-être 400 Donc on a quand même un léger bonus Je pense Par contre si lui il ne mange pas très vite On va devoir recharger une sauvegarde Et ça Ça va embêter Qui est où le petit Vous allez voir Il va mourir Et voilà Et on va recharger une autre Sauvegarde Du coup Donc là nous sommes au cycle 29 Nous en passons au suivant Donc ça va recharger juste au début de la journée Donc écoutez Désolé d'avoir fait ce Ce petit enjeu Ce n'est pas si lourd Mais du coup Ça ne servait un petit peu à rien Donc je vais directement M'occuper De la nourriture Priorité On va directement envoyer Cuisine sur ces deux là C'est bien Construction c'est bien On va mettre la nourriture À fond Elle aussi Ça On va mettre à fond Ça Oh il s'énerve Il dit ça va Il est en train de se faire démolir Mais il produit de l'énergie Magnifique Ce serait bien Ce serait bien qu'il fasse à manger Rapidement Messieurs S'il vous plaît Par contre il a pété ça Par contre il a pété ça Débouteilleur Débouteilleur Il a pété ça Il a pété ça Il a pété ça Parce qu'il se porte très bien Donc c'est un peu chiant Rennes Rennes Va s'ennuyer Ah non Bah c'est sûr Allez Allez S'il vous plaît Je peux pas aller manger M'énerve ça Et il est mort Ah Ah c'est un autre De dénutrition Il est mort aussi Mince Ouais bah du coup On ferait comment Si on voulait Avoir de la nourriture Réfléchissons On est coincé On n'a plus de nourriture Si je venais à relancer Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Je pourrais ouvrir ici En plus il y a de l'oxygène Il y a des algues sur la route On aura ça Qui nous filerait un peu D'énergie Enfin un petit peu d'énergie Un petit peu de Quoi manger Pas très bien C'est ce que je vais faire Cherche Mignarder L'espèce d'y ce machin C'est vrai que maintenant que j'y pense Je pourrais quand même vérifier Que tout va bien C'est ce que je vais faire Bon laissons courir On demande juste de récolter ça rapidement En augmentant la priorité du minage Bon tout tard Il est en train de tout casser Ça parce qu'il nous faut de l'oxygène On a de l'oxygène qui va commencer à venir C'est assez léger C'est assez léger Il peut déjà avoir faim Encore une fois Du coup lui il a mangé Ok donc c'est entre ces deux là Ce qui est dommage C'est que c'est toujours les meilleurs éléments Qui bossent trop Et qui ne mangent pas Les relous qui tapent partout Bah ils font Donc enfin peut-être que lui il aille manger Surtout qu'on a un petit peu de calories de côté Ah point de compétence Toi On va t'augmenter un petit peu En transport tiens Toi on va t'augmenter Dans Transport en milieu Ok Ok Tac Est-ce qu'ils le mangent l'autre Ils ont tous mangé Magnifique ça Compétence Compétence C'est pas vrai ça Moi qui étais content De pas avoir eu de problème A ce niveau là Est-ce que je suis sur la bonne recherche moi Oui Bonne recherche Amine Oui Mais ça Il n'y avait mis aucun réglage Si pourtant Je vais demander de régler C'est vrai qu'il y a une bouche Je vais pas trop demander des trucs Ils sont tous fins Un petit peu pratiques On a encore un Marie Qui a 300 calories à peine Ce qui est pas bon Il est encore en train de bosser Pourquoi on peut pas les forcer Et essayer d'être mangé Et essayer d'être mangé Lequel stress Nicolas Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Ça commence à m'énerver En fait Qu'ils arrêtent pas de mourir en boucle T'es en derrière Celle-là Le dos quand même Hum Hum Pourtant je peux pas leur mettre en priorité max Sur la nourriture pour tous Ça ne servira pas à rien Sur ceci aussi Sur les deux Une tâche de prévue Qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore Non je cherche mais Je n'ai qu'une idée Il y a très peu de calories Donc je pense pas qu'il va tenir Parce que là il est encore parti pour bosser Imaginons Bon allez écoutez Je vais faire une pause Sur le record Et je vous retrouverai Quand j'aurai réussi à régler ce problème En tout cas tout de suite Et c'est bon vraiment Donc tout simplement Ce qui s'est passé entre temps Donc le problème me paraît partiellement résolu Alors là c'est le secondaire tombe à zéro Mais en gros tout ce qui s'est passé C'est qu'on a eu une impression Qui est arrivée Et on a récupéré n'importe quoi Je suis tombé Sur Petite personne Qui est Où est cette personne Je crois que c'est rubis Peut-être Oui c'est ça C'est rubis Et si on va regarder dans ses capacités Elle a 10 en cuisine Donc j'ai juste mis priorité à fond Sur la cuisine J'ai mis tout en bas pour opérer Et le reste et le faire un autre Donc en gros opérer C'est juste pour qu'elle fasse de l'énergie Quand j'en a plus Sinon elle fera le temps Elle fait de la cuisine Et du coup ça semble régler le problème Donc à part ça J'en suis revenu un peu prostat On en était J'ai recreusé ici Pour aller rechercher Pour tenir le temps d'avancer Et il faut toujours Qu'on fasse la zone ici Pour s'occuper du De l'eau Et il faudra aussi Qu'on s'occupe de l'oxygène Et du dioxyde de carbone Un jour ou l'autre On est où au niveau des recherches Distillation ça avance Très bien Euh Bah il est Bah il est Bah il est Bah il est Ça va Ça va Ça va Ça va Dès qu'il aura terminé, vous voyez, hop ! Ah non, il est déjà reparti pour... Bon, ça je vais le désactiver en fait, parce qu'il pose peut-être quelques problèmes. Euh, il aurait pu dire, bah déjà les compétences. On va augmenter les compétences de cuisine. Euh... On va augmenter le transport. On va augmenter le bricolage. Que tu puisses réparer un petit peu toutes tes conneries, que tu n'arrêtes pas de péter. Merci. Et là du coup, quand ils vont alimenter les batteries, ça doit tenir quelques temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ah oui, ils sont partis ramasser. Et bah parfait, écoutez, ça semble aller, regardez, on a un petit peu de stock de nourriture déjà. Plus de famine à déclarer. Donc on va laisser un petit peu comme ça, on va laisser tourner un petit peu. De la petite s'avance. Euh... Ici, liquide et bouteilleur. De façon à ce qu'ils puissent laisser tomber l'eau. Euh... On a un bloc ici d'ailleurs. Caisse naturelle et oxygène. Ça y est, du coup, avec cette zone-là, on a récupéré plein oxygène. Mais du coup, c'est rempli maintenant d'oxygène pollué et de gaz naturelle. Il n'y a plus de nourriture, c'est normal. Ok, bon, on a tenu. Tout va bien. Tout se passe bien, ils sont nombreux. Ah, il y a la foutue du siol qui les empêche de dormir. Ah, il y a la foutue du siol qui les empêche de dormir. Stress max, 64%, ça va. Respirabilité, la vache m'a augmenté, on était descendu à 4%. Bon, là, on en a 29 et 30 et ça monte. Batterie, euh... C'est bien. Nourriture, on en a. Les pouces, euh... Ça semble aller... Un peu près... Un mieux son mieux, en fait. Le truc, c'est surtout à température, en fait. C'est qu'il reste une moins bonne température. Parce qu'ici, il fait combien ? Mais 600 degrés. On va les enlever. On va les enlever. On va mettre les autres en place. Pas trop de famille. Non, ça va. On va leur mettre une petite tape de massage quelque part. Juste que je veux voir où exactement. Je verrai après, mais je pense que je vais la faire dans ce coin-là, peut-être. Par là-haut. C'est quoi les germes se maintiennent assez bas ? Moi, ça montait assez haut. Mais bon, après, euh... C'était beaucoup plus petit en termes d'espace. Deux mâchoires à microbes, forcément. C'est vrai qu'on reste des convoyeurs, parce que je suppose que la terre, elle doit être dedans. Non. Ouais, voyez, on a une tonne de terre là-dedans. Il y a l'histoire de convoyeurs, mais je n'ai absolument aucune idée de comment ça marche. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Ah, on n'a pas d'autres. Oh, je suis bête. Je pensais qu'on en avait d'autres dégraines de vue. De toute façon, ça ne sent pas vouloir pousser souvent. C'est compliqué. Les batteries, ça se maintient. Il y a toujours quelques joues, même si ça... Il faut qu'ils courent à deux pour leur charger la batterie, malheureusement. Sinon, elle diminue. On est rapidement, oui. Le stress monte, malheureusement. Il monte, mais ce maintien, j'ai l'impression. Le plus élevé se fout le même. Pour Nicolas, qui nous embête autant. Irritation de l'œil. Oh, c'est dommage. Bon, le stress, il est en diminution. Et on a en plus le diffuseur d'oxygène qui vient de redémarrer. Donc, la respirabilité qui remonte, vous voyez. Ici, c'est parfait. Enfin, ça commence à être respirable. Là, c'est respirable. Là, c'est à peu près respirable. Ici, ça le devient. Ça devient lentement. En fait, il y a toujours cette plante qui nous permet de maintenir un seuil suffisant. Et quand on aura le recyclage, ça va super bien se passer. Enfin, j'espère. Que je regarde où est-ce que c'est. Est-ce qu'on doit prendre après, quand même. Mince. C'est où déjà ? On l'a déjà pris, je crois. Oui, de toute façon, on l'a déjà pris. Euh... liquide, énergie, gaz... Oui, c'est l'autant. Je ne sais pas où est-ce que c'est. C'est oxygène, peut-être. Oui, des polluants de carbone. Voyons, on peut en mettre... 3 dans le coin. Je vais en mettre un au milieu, peut-être. Vous voyez, là, ça, c'est l'entrée d'eau. Et on a sorti juste ici. Le problème, c'est que ce n'est pas dans le bon sens. Parce que je pense que je vais mettre une pompe à haut dans le coin. Je vais le faire arriver là et je vais le faire monter. Euh... Du coup, ça veut juste dire qu'il faut qu'on fasse... Une montée là. Si on met un deuxième ici. On se débrouille pour faire un truc un peu comme ça. Voilà. Et on verra pour la suite. Ici, ils peuvent mettre l'eau. Voilà. Ça avance petit à petit. Ça se maintient. Ici, on est sur une belle couche de gaz naturel. Je pense qu'on peut réactiver équipement. Vu que... Et on n'a plus de gaz en haut. Tout est redescendu. Si on arrive à enlever le gaz naturel qui reste ici, on est bon. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voyez, on est sur une... Une partie de gaz naturel, on va dire. Ou une belle partie de gaz naturel. Enfin, on a quand même une quantité agréable qui arrive. Ouais, parce que la pompe est très proche, en fait, du... De la sortie. Et du coup, techniquement, elle perd un petit peu. Mais c'est difficile de faire le nom. Il a déjà demandé de l'enlever. Même si c'est pas si mal. Ah, parfait, ils ont fini ici. Raffinage, distillateur, purificateur et le truc d'étalon. Ok, comme ça, ils ont du boulot, on va... Même pas d'énergie, mais une petite image. On va le connecter, mais de toute façon, il n'a pas d'eau. Euh, énergie, est-ce que tout va bien ? Enfin, énergie, excusez-moi. Nourriture. Oui. Il semblerait, on a un stock en plus. Il s'avère plutôt exceptionnel. Euh, système d'aération. Il y a un truc. Ça pousse 37 et 34%. Tout s'arrange. Sauf qu'on réserve d'eau, qui ne devienne vraiment pas terrible. Sans compter que l'eau pollue diminue. Plus elle va, quoi. Même si c'est pas terrible de leur faire bosser là, je vais leur bosser là rapidement. Donc, ça devrait gérer le problème. Parfait. Il fait l'échelle. On commence à mettre une partie des ressources. Pour certains ont faim, on a de nourriture. Tout va bien. Recherche terminée. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour la suite ? Euh, ça ferait passer les trucs avec le câble. Bon, c'est quand même pas super. Pas foufou. Euh... Hum. On pourrait faire un truc médicaux. On pourrait commencer ça. Ça, je vois pas exactement comment ça marche. Traverser le mur et les sols. Ouais, le convoyeur, c'est quand même efficace, j'ai l'impression. Il faut de la bronze, régulation d'énergie. Ah bah oui, c'est ça qu'il nous faut, il faut de l'énergie. Très bien. Très bien, ici ils avancent. Bon, ça fait chier de marcher là-dedans. Bon, tant pis. Ah, ça avance, ça avance, allez-y. On a de l'oxygène jusque-là et le gaz naturel disparaît presque totalement. Alors je ne sais pas quel miracle. Il y a beaucoup par là, par contre. La respirabilité... Il n'a redescendu qu'à 20%. Mais toute cette zone-là, elle est parfaitement respirable. Ça, c'est génial. Ici, on a un taux assez élevé. Ici, c'est pas super, mais ça va s'améliorer, je pense. Il suffit d'attendre, surtout que les fleurs, elles arrivent à pousser. Ça, c'est... J'ai rien dit. Ah non, c'est bon. Ce problème, c'est de la lumière. Ils ont faim, ils ont faim. Allez, allez. Mais non, il suffit pas, regarde. Oxygène, ça y est, on a eu ces trucs-là. Vous voyez, un électrolyseur pour faire de l'électrolyse, tout simplement. C'est bien, on a une salle déjà partiellement creusée, donc je pense qu'on va pouvoir l'utiliser en partie. On va les enlever, les morphes, parce qu'ils flambent d'oxygène pollués, mais c'est peu pratique. Par contre, ici, on a des algues. Et ça, les algues, je ne suis pas compte. J'aurai tout embarqué dans le coin avant qu'on ait à creuser cette zone-là, avec toute la pompe et tout le machin pour ressortir de l'oxygène. Ici, c'est bon, ça se stocke en bas. Tout le monde leur demandait d'avancer là-dessus. Il y a d'ici. Le truc ici. C'est bon, il faut en manger, ça avance. Ça, ça a bientôt fini de pousser, c'est génial. Ça, ça continue d'émettre. Un loup, elle perd des germes. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est peut-être le... Non, ça ne peut pas être le cul aussi. Attendez. Et puis, il y a certaines propriétés, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit aussi mis dans le jeu. Un peu. Cuivre. Euh... Métal conducteur, système électrique, métal infini. Je vais devoir leur demander de tout nettoyer et on va regarder ce qu'on a. Alors, un plan. Euh... Spore fongique. Une graine. De tout le champignon. Ça, ça peut être bien. Non, ouais. Une nouvelle graine. Je pense qu'eux, ils peuvent pousser dans le noir. Euh... Décoration. Excavation. Nettoyage. Opérer. Je ne vais pas demander plus de monde. Ça, ça peut être problématique. Expression pignon, des endroits sombres. Il lui faut du dioxyde de carbone. Et de la vase. Et il va produire... Un champignon. Qui, pour son chance, a une graine. Un récolte. Euh... Ah non, c'est de déco. Ok. Euh... Alimentation. Le but que je cherche. Euh... Je dois quand même vérifier la taille de ces trucs-là. Ça fait que 3. Donc oui. Je mettrai la graine dedans. Puisqu'ici, il fait assez sombre. Il y a beaucoup dioxyde de carbone. Remarquement. On va plutôt annuler. On va mettre ça là. Comme ça, quand on en aura plusieurs, ce sera bien. On va en mettre qu'un seul. Euh... Leur arrivée étant... On va faire passer le... Je pense le câble de... De sortie au centre. Enfin le câble. La conduite. Voilà. Comme ceci. On va peut-être le mettre un poil plus loin. On a pas besoin de le coller. On peut se laisser... On peut se laisser de la marge, vous voyez. On va être le suivant juste ici, et ainsi de suite. Euh... En sachant qu'il va falloir qu'on le relie. Du coup, en termes de fluide. Ok. Euh... Je suis absolument finie de comment on va l'amener. Du coup, il faut donc mettre la pompe à eau ici. Et du coup la sortie La sortie On peut faire croiser toujours Les différents câbles Ah sinon Si c'est ça On va mettre ça là Vous voyez On va faire ça comme ça Voilà Là je pense que vous avez tous compris Ça on en voit là On va chercher le reste de l'électricité Voilà énergie Parfait Ça devrait bien se passer Euh la nuit Tout va bien Je sais que je vais pas trop vérifier Mais est-ce que nous vends Dès qu'il préfère la nuit Non Pluie, atmosphère Il y aura pas de problème La température c'est 5,35 Ça devrait aller aussi Parce que de toute façon On va avoir tout le générateur à charbon Qui va tourner ici Il faudra peut-être faire que je t'arrête Pour les installer C'est l'énergie Voilà Besondant uniquement du charbon On va mettre juste ici Pas mine importante Ou... Non, c'est bon Ça n'a pas une autre Recherche terminée Ok Je crois qu'il y a une phare Déjà en fait J'aurais bien le débloqué On va le faire tout simplement On va bien voir ce qu'il faut Il me semble qu'il faut Le mettre Et les métaux raffinés On va pouvoir commencer L'énergie Détecteur de puissance De toute façon On n'a pas besoin de ça Très bien Du coup si on commence Tranquillement Il va nous falloir déjà Ça si on commence Et c'est On va les laisser continuer Je vais juste réfléchir Tranquillement À ce qu'il nous faudrait Si on essaie de faire Une pièce assez grande Et fermée Moi ce que je verrais bien Ce serait Une partie en bas Donc à cette hauteur là Qui produirait Toute la partie Qui séparait L'oxygène et l'hydrogène de l'eau Au dessus Avec des grilles ventilées Avec du coup Les gaz qui circulent On aura les générateurs hydrogènes Et tout en haut On aurait Comment ça s'appelle On aura les pompes à gaz Qui récupérer du coup l'hydrogène Qui arriverait tout en haut Pour les renvoyer dans les générateurs On aura les vies de la partie În tout un petit peu On aura les pluques à la partie On aura les grilles et On aura les grilles de l'eau On aura les grilles de l'eau C'est vrai que j'aime pas regarder, ils font quelle taille déjà les générateurs hydrogènes, parce que je peux en caler un là et un deuxième là. Je sais qu'ils produisent déjà une bonne quantité, on va déjà se contenter de ça, plus tard au pire on agrandira, on agrandira, on va creuser ici, ici, on a même des zones où il y a de l'eau sans germes, je sais pas comment c'est possible, mais la quantité de germes ne fait que diminuer. Le four et le broyeur de roche qui sont pas super utiles pour ce qu'on a besoin. Il faut juste creuser ça, on devrait creuser tout ça du coup, et par la même occasion, un petit peu là. Ou non. Et pas ici. On va essayer de faire en sorte que ça se passe pas trop mal. On va mettre un sas pour commencer. Ok, ils ont faim à ce que c'est violent. Non, il n'y a plus rien. non, mais. Ok. Oh ! Rocher d'impassion dans une trentaine de sons. on va attendre un tout petit peu ouais que Moussa c'est bon de boulet ils vont déjà nous faire ça ils envoient l'eau dans la base comment ça va se passer je n'en ai aucune idée et vous voyez c'était bien ce que je pensais les sas ne bloquent pas tout euh je le carapoque je ne sais plus du tout ce qu'ils font les carapoque euh carapoque nous c'est ceux là nous reste de terre polluée et tas de pourriture et ils font du sable bah c'est pas si mal en fait ça nous évitera des problèmes bon ça augmente notre réserve d'eau et un petit peu notre réserve d'eau polluée même si c'est pas non plus ce que je préfère on va mettre la priorité de ça à 9 il va falloir demander d'arrêter d'utiliser cette porte c'est pas en bien nuit allez-y allez-y creuser ah presque oui parfait 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 C'est parti. Il y a le gaz naturel qui est compliqué à gérer. Respirabilité. On est encore assez bas. Autrefois. Est-ce que c'est ici ? Mais il est totalement pollué. Normal. Pas assez de charbon. Il nous reste quelques tonnes quand même. On va refermer tout simplement. Un petit sas à la place. Très bien. C'est toujours l'autre. Quand il est stressé, il s'énerve. Il se met à tout détruire. C'est très pratique. On va assurer que tout est bien tractionné. Du coup, on a une petite créature qui devrait nous être utile. Il y a de la terre pollue en sable. Donc c'est même mieux que le... En vrai, ça me serait utile parce que du coup, ça nous fait une... Même s'il est très faible, une petite production de sable pour le purificateur d'eau. Il faut bien qu'il se dépêche de faire ça. Très bien. Divers. Place pour sweep. Il faut du métal raffiné. Donc du métal raffiné dit... Je peux faire des métal raffiné. Je peux faire des métal raffiné. Malheureusement, c'est vrai que Satan s'est diminué assez vite. Il faut que quelqu'un ait ouvert la porte. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ouais, trop froid. Et il n'a pas de vase. Ah bah, il y a de la vase. Ouais, il n'a pas de vase. C'est vrai qu'on est miné par là. Très bien. Très bien. Il y a beaucoup qui se dépêche. De toute façon, à ce que le recyclage du carbone puisse commencer. Donc là, c'est un premier. En termes d'énergie, on va passer ça là. On va passer le câble ici. On va souhaiter un petit interrupteur. De toute façon, on va pouvoir bloquer le flux d'énergie. De toute façon, on va pouvoir bloquer cette zone-là. On fait un œuf de Lucioles, ça ? Oui, c'est ça. Il y a assez de charbon. On est toujours aussi limite sur la plupart des trucs. Mais ça va. Ça, je n'ai pas regardé les compétences. Nous avons pas mal de points. Nettoyage, c'est bien. Gréade, ça va aller mieux. Construction. Là. Transport, c'est toujours utile. Transpore aussi. Cliade. Parfait. Ça se passe super bien. Et ça y est. Vous voyez, on a une évacuation de trucs. On a de la purification d'eau qui doit être en cours en partie. Il serait utile de leur nom et de creuser tout ça. Pour s'assurer du stockage de l'eau. Vous voyez, le peu de germes qui restent, ils sont tout là-bas. Regardez, on a à peine plus que ça. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais du coup, les germes de l'eau disparaissent. Ventilation, du coup. Il ne se passe que dalle. On a plutôt la plomberie, vous voyez. On a de l'eau qui sort à mort. Ici, on a un petit peu de... De flotte pas terrible qui se ramène. Ici, sur l'eau, ça devient respirable. Malheureusement, ça fait baisser la pression. C'est bien le problème. Bon, ça m'étonne quand même que ce soit inaccessible avec une hauteur de 4. Ça fait déjà ce qu'on l'a fait. Surtout que c'est une hauteur de 5 qui nous faudrait. Je dois pouvoir mettre une échelle au milieu. Voilà. Comme ça, on pourrait y accéder sans aucun problème. Ça, ça se fait. Bah, c'est parfait. Fluide. Voilà. On enverra l'eau comme ça. Générateur à hydrogène juste ici. Ils ont connecté avec les câbles énergétiques. Voilà. Ceci, ce sera prêt. Tout va bien. Bien sûr, on va bien déguer pour tout le monde. Oui, nous sommes. Je vais en faire un de marge au cas où. Que je serais capable d'oublier. En termes de gaz. Ouais. Ça, c'est bon. En termes de gaz. En termes d'énergie. En termes d'énergie, c'est son body. Euh... Si, ça doit être faisable ici. Non, c'est pas faisable à cette hauteur. Méthode, quand même. Oh, on a plein d'énergie qui se fabrique. Parfait, ça. Ah, il s'est encore énervé. Il est encore pété. Encore un nouveau truc. Débouffette. Qui crée de la vase ? Ça pourrait nous faire de l'anglais, ça. Euh, d'un côté, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça n'a pas l'air d'être fou non plus. Normalement, c'est très bien, ça. Il faut juste savoir qu'on attende très longtemps avant qu'il soit fini d'être occupé. Mais sinon, c'est bon. Là. Il suffit d'un truc. Euh... Plate de régulation thermique. Est-ce si bien utile ? Est-ce qu'on peut faire circuler la chaleur, non ? Je pense que ça doit se mettre en... En arrière-plomb, peut-être. Dard de pompier. Ça peut être rigolo, mais je ne suis pas sûr que c'est si utile. Je ne suis pas sûr de comprendre qu'on s'arche. On doit le mettre ici. Ah oui, non, il ne faut pas qu'il y ait de blocs. De toute façon. On va trouver un endroit peut-être un peu large. Voilà. De toute façon. Donc, c'est un peu... Je me renseignerai sur mon absent. Maintenant, il commence à être tard. Donc, j'aimerais juste qu'il finisse ça. Et on va peut-être checker. Si ça semble marcher. Donc, un peu d'énergie. Les tuyaux, il faut qu'ils se terminent. On va passer après. On va peut-être la construction. Tout ça. Elle est un peu plus haute. Et de ça aussi. J'aimerais beaucoup voir ce que ça fait. Ça y est, il construise. Oh, ils ont faim. Ça pourrait aller. Tiens, d'ailleurs, je vais faire n'importe quoi. On tombe de conduite de gaz. de plus. pas être pratique. Je pense que je peux le mettre là au pire, mais ça va être un petit peu galère. Ah, recherche terminée. On est sur la fondrie maintenant. Ok, donc ça nous fait un espèce de fouille d'arrière-plomb. C'est où ? J'aime pas regarder en soi où est-ce qu'on me trouve. Non, c'est du bon. D'hiver, pas vrai. Je laisse un petit peu de marche sur le côté. Voilà. Je vais laisser un petit peu de super, mais ça doit déjà faire le taf. Un petit peu d'eau qui a coulé. Bon, ça produit un petit peu. C'est vrai que je n'ai pas pensé... Il va falloir que je mette le filtre. Comment je vais le mettre ? Je vais le mettre comme ça. Avec la pompe à gaz par-dessus. Ça va descendre. Le reste des gaz, il va sortir ici. Et voilà. On va connecter. Comme ça par-dessus pour ne pas s'embêter avec l'interrupteur. Toujours plus de recherche. Qu'est-ce qu'on aura besoin d'autre ? Le stockage pourrait être intéressant. On va faire ça. Ça va peut-être utile. L'interrupteur du coup, c'est ça. Ça, c'est pas super utile. Bon, c'est le raffinage de métal qui peut être sympa. Ça fait bien. On va l'installer par ici, je pense. Produit quoi ? Chaleur, température. Il a besoin de liquide. C'est vrai que d'autre côté, si ça a besoin de liquide, on va mettre tout en haut. Bon, on peut toujours tirer. Il faut toujours tirer ce qu'il faut en termes de... Ah mince. En termes d'eau, tout simplement. On va toujours tirer un tuyau jusque là-haut, ce qui passera. Vous voyez qu'on a un petit peu d'hydrogène qui s'est mis en haut. On a surtout eu un petit peu d'oxygène. Et là, ils sont tous en train de s'activer. Et là, ils sont tous en haut. Et là, ils vont être aussi faibles. Ça devient en effet un problème. Il faut augmenter un petit peu la pression de la pièce, de toute façon. priorité de construction. On va l'augmenter considérablement. Déjà. OK. C'est efficace. Il faut déjà faire une autre recherche. On va commencer les convoyeurs parce que je pense que ça peut être intéressant. On va augmenter ici aussi pour être sûr. OK. Et à part ça, ça doit être bon. Peut-être si l'énergie, ils ont bien relié. Je pense que c'est toujours à bol activé. Vous allez voir que très rapidement, ça va se remplir en termes de ventilation. Ah bah non. J'ai pas mis de filtres. OK. Du coup, j'ai envoyé de l'hydrogène dans la base. D'hydrogène dans le comportement. Envoyé tant que ça, on va le retrouver assez vite. Ouais, c'est parfait. Déjà, c'est plutôt respirable comme si elle est. Si on regarde la ventilation, c'est assez marrant. J'ai l'impression que c'est un peu de mal à certains moments. Je sais pas pourquoi. Ah oui, quel manque d'énergie ? Eh, le générateur à charbon, il n'a plus rien. Ah, c'est pas mal. Ça commence déjà à tourner. On va avoir plein d'hydrogène qui va se mettre dans le coin. On pourra réutiliser bien assez tout. Ça, on va pouvoir un nouveau plan. Ça, c'est sympa parce que ça plante les graines. Après, c'est vraiment plus génial. Les bouffetous qui ne servent absolument à rien. À part les tuer, je vois pas l'intérêt. On peut pas construire, ça casse tout. Ça ne peut qu'opérer. Ça peut faire de l'élevage qui ne sert aussi à rien. On va juste prendre lui parce qu'il est mignon en fait. On va commencer à s'installer le gaz en bas aussi. Du coup, si on installe ça proprement, on va faire une grande salle. De façon à ne pas avoir trop de problèmes en termes de stockage de ce gaz. Ou alors, on pourrait toujours la séparer la salle. Ouais, c'est peut-être plus intéressant, mais on ne sait pas. On va déjà s'en tenir à ça. Déjà une belle salle. C'est tout petit ! C'est tout petit ! Et c'est quoi le taux ? L'oxygène pollué, ça en prend que 100 grammes. Et ça fait de l'argile et de l'oxygène. Et un petit peu de chaleur. On va mettre déjà ça. Et ces trucs-là, on va en mettre un petit peu partout. Je ne pensais pas que c'était aussi petit. Je vais en mettre un là, si tu veux bien. Jusque-là, ça bosse tranquillement. Ça augmente petit à petit la pression de la base. Ici, vous voyez qu'il y a une bonne quantité. Lui, on va le stopper. Je me suis regardé dans la ventilation, il n'y a plus rien du tout. Parce que le gaz naturel, il est devenu super bas, le gaz naturel. Il n'est même plus que là. Il a pris des dégâts, il faut peut-être m'expliquer pourquoi. Soit il y en a un qui est venu taper dessus. Soit il y a eu des problèmes. Est-ce qu'il a reçu ? Est-ce qu'il y a eu des dégâts 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 ? Voilà. Et puis, je vous dis salut à tous. Est-ce qu'il y a eu des dégâts ?